bonjour tout le monde me revoici comme promis dans une nouvelle pièce donc aujourd'hui je vais revenir sur le thème des émotions alors pour ceux qui seraient passés à côté de la première vidéo aucun problème il suffit de retourner sur la page à part entière et la vidéo elle est intitulée émotions partagées donc déjà je voulais vous remercier pour vos partages vos retours vos outils enfin voilà c'est toujours des échanges très enrichissant donc merci pour ça alors le thème des émotions c'est un vaste sujet dont on pourrait parler pendant des heures donc là pour la vidéo pour pas qu'elle dure justement des heures l'idée c'est que plutôt que de faire des choix entre tous les outils qui ont été proposés je vous invite à aller regarder les commentaires en fait sous cette vidéo il ya des super partages voilà de parents de retours d'expérience où c'est vraiment vraiment bien expliqué donc n'hésitez pas je vais vous les lister je vais vous en lister quelques-uns pas tous vous en listez quelques-uns et donc moi je vais vous parler deux outils j'avais envie de partager avec vous alors ce qui ressorti le plus la colère qui la colère l'absus l'émotion qui est ressorti le plus c'est justement la colère donc là du coup voilà aujourd'hui on va on va plus être échangé autour de cette émotion pour les différents outils qui ont été partagés donc dans les commentaires au cours de la première vidéo il y a le cahier de communication qui est vraiment un super outil que nous on avait déjà mis en place avec les grandes et que du coup on va remettre au goût du jour donc c'est aurélie qui nous en parle elle en parle vraiment bien il ya des exercices de respiration de yoga des cartes des cartes des émotions les cartes des émotions pour les plus petits c'est vraiment un outil aussi qui fonctionne plutôt bien il ya le monstre des couleurs dont justine nous parle et qui est aussi très très intéressant il ya la technique de l'exagération de l'amplification voilà de vraiment la communication et ça c'est noemi qui nous en parle donc vraiment je vous invite à aller voir les commentaires parce qu'il ya vraiment de très chouette retour moi je vais vous parler donc de deux outils l'idée de ces outils c'est en fait d'accentuer en fait sur l'importance de comprendre ce qui se passe un peu dans son corps de comprendre ses émotions pour pouvoir les accueillir et un peu les apprivoiser quoi décès ok là ça m'envahit mais pourquoi et et voilà l'idée c'est d'expliquer un petit peu en de manière très symbolique aux enfants ce qui se passe quand l'émotion elle est là et qu'elle nous envahit donc pour ça il ya le la boule à neige ou la boule à paillettes c'est des paillettes donc en fait l'idée c'est d'expliquer à l'enfant que comme dans la boule à neige quand on la retourne toutes les paillettes ou la neige elles vont dans tous les sens elles font voilà elles voyagent elles elles ont envahi toute la boule exactement comme l'émotion donc ici on va parler de la colère exactement comme la comme quand la colère est là elle envahit son cerveau elle va dans tous les sens mais l'idée c'est de lui faire observer que dans la boule les paillettes ou la neige retombent et que finalement elle retombe plus vite que ce qu'on imagine et qu'une fois que toutes les paillettes sont retombées mais c'est ça permet de parler plus facilement de ce qui est difficile pour lui au moment où il est envahi par l'émotion donc voilà je trouve que c'est un chouette outil symbolique et qui permet voilà qui permet d'échanger autour de la colère ensuite le deuxième outil que je voulais partager avec vous alors je vais essayer d'être rapide c'est de la symbolique de la main donc en fait expliquer à l'enfant que le il ya le cerveau au qui est représenté ici par le haut de la main et le cerveau bas qui est représenté par le pouce le cerveau au c'est la partie qui permet de prendre des bonnes décisions même quand on est envahi par une émotion la partie basse c'est elle représente les émotions elle c'est là c'est là d'où viennent des émotions et c'est ce qui permet aussi mais de de prendre soin des autres de ressentir de l'amour et aussi ici de la colère donc l'idée c'est de dire que lorsqu'on replie la partie haute du cerveau elle recouvre le pouce les doigts du haut donc recouvre le pouce la partie basse du cerveau la partie haute du cerveau permet alors d'apaiser la partie basse du cerveau donc quand les quand les émotions ici sont trop fortes sont voilà nous envahissent c'est la partie haute qui permet d'apaiser donc l'idée c'est que quand l'enfant est en colère on ouvre du coup la main la main est ouverte et l'idée c'est de lui montrer que mais lorsque la colère est là la main ouverte qui est symbolisée par la main ouverte la partie haute ne peut plus du coup apaiser la partie basse donc c'est juste de lui expliquer de lui dire que quand il sent que la colère est là qu'il s'est disputé avec un copain son frère sa soeur de se rappeler que c'est sa partie haute du cerveau qui va l'aider et donc de fermer sa main qui va l'aider à apaiser la partie basse du cerveau et à retrouver un peu de calme en lui et voilà à s'apaiser à voir les choses de manière plus sereine donc j'ai trouvé l'explication et puis pareil la symbolique assez chouette pour voilà pour comprendre en fait l'idée voilà l'idée de ces outils c'est vraiment de montrer à l'enfant de lui dire écoute voilà on va parler de ça et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ton corps dans ta tête voilà j'ai des outils j'en ai encore des tonnes à partager avec vous donc n'hésitez pas si voilà si vous êtes intéressés voilà vous voulez en savoir plus de l'appareil n'hésitez pas en commentaire en mp enfin je serais ravie il ya des super ateliers aussi qu'on organise à part entière pour l'instant en visio au vu du contexte mais hâte de pouvoir les faire en vrai c'est pareil n'hésitez pas à les voir sur la page merci beaucoup en tout cas une fois de plus d'être là d'être là avec nous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec un prochain thème ciao ciao